Donc ce matin vous avez vu une partie donc un peu conceptuelle sur la qualité en général qu'on a orienté petit à petit sur la technique et des retours d'expérience. Là cet après-midi c'est beaucoup plus orienté sur de l'outillage, sur des partenaires qui disposent déjà d'outils justement alors qu'ils traitent de la qualité ou du contrôle. L'intérêt c'était de vous montrer ce qui existe déjà comme ce qui n'existe peut-être pas. L'intérêt n'est pas de critiquer forcément l'outil ou les outils qui vont être présentés mais c'est de faire un éventail de ce qu'on peut trouver actuellement et comment ces partenaires-là arrivent à intégrer des critères de qualité ou à faire de la conformité par rapport à des données qui vous parlent. Donc l'intérêt est aussi de montrer différents types de données, différents types de thématiques. Donc là on va le voir avec, si je ne me trompe pas, du filaire. Je reste vague, pareil, pour ne pas prendre d'avance et me tromper sur les interventions. Et vous verrez donc tout au long de l'après-midi, il y aura quatre présentations. Voilà, je laisse la parole à nos collègues de One Spatial. Je vous passe le micro. Et du coup alors jusqu'à, oui, une petite demi-heure, donc 20-25 minutes, plus des questions éventuelles. Je vous laisse gérer. Merci Monsieur Roll pour cette introduction. Donc bonjour à tous. Pour ceux qu'on n'a pas encore rencontrés, nous sommes Peter Hollande et Steve Garnery pour One Spatial. Et on va effectivement poursuivre les conférences de ce matin, voir un petit peu avec quels outils on peut répondre aux problèmes de qualité, et notamment avec One Integrate. Alors déjà, rapidement, One Spatial, on existe depuis 45 ans. On est basé à Cambridge en Angleterre et à Paris, donc Cambridge pour Peter et Paris pour moi. Et nous proposons donc nos outils dans le monde entier. On va aller rapidement, mais en haut à droite, vous voyez les différents partenaires technologiques, notamment Safe Software et Esri. Donc Safe, c'est ceux qui édite FME. Donc si vous avez des besoins sur FME, on est aussi acteurs dans ce domaine. Et donc Esri, aujourd'hui, on va montrer One Integrate qui est disponible en version standalone ou en version intégrée à ArcGIS. Donc on montrera en capture d'écran One Integrate et Peter fera une démonstration de quelques minutes sur One Integrate pour ArcGIS. Vous voyez différents secteurs d'activité et des clients de One Spatial. Donc ça va, comment dire, nos outils s'adressent à plein d'activités qui ont des besoins de qualité. Pour le temps, on va aller assez vite là-dessus. Donc c'est ce que je disais, One Integrate, c'est la solution de contrôle et de correction de données de One Spatial. Et elle est aussi disponible en version intégrée à ArcGIS. Ici, donc vous avez... Je vais monter sur le... Alors, c'est bon. Donc ici, c'est une interface avec un explorateur web. Et vous avez, c'est en tout petit ici, désolé pour la résolution, mais vous avez un système de login de mot de passe pour vous connecter. Et vous arrivez sur une interface avec des différents menus. Ça va de l'écriture des règles, d'écriture des actions, mise en place des sessions. Ça, c'est une règle. Donc je ne vais pas vous la lire parce que je n'arrive pas à lire, c'est écrit en trop petit. Mais c'est un système de règles. Vous avez vu tout à l'heure sur la fameuse avec les grands, grands workbench très, très complexes. Voilà, donc One Integrate, le choix qu'on a fait, c'est de faire une interface beaucoup plus conviviale, simple à comprendre. Et pour pouvoir éditer chaque aspect de la règle, les tolérances, les conditions, les objets concernés, de manière simple. Ici, lorsque vous avez lancé une règle, vous avez un rapport. Enfin là, c'est une session. Donc vous avez toutes les règles qui ont été lancées ici, avec leur nom. Et ici, le taux de conformité, donc là c'est marqué, 99%, 82%. Donc quand vous lancez une session de contrôle et de correction avec One Integrate, vous pouvez avoir très rapidement des informations sur votre base. Donc est-ce que j'ai une règle qui est beaucoup plus, qui renvoie plus d'erreurs qu'une autre ? Et donc vous pouvez savoir sur laquelle travailler en priorité. Je vais déjà passer la main à Peter qui va vous parler plus techniquement de ces éléments-là. Merci Steve. Alors Steve vous a montré un peu le logiciel, et on va vous montrer des démos qui fait ça. Mais la chose à se rappeler, c'est que quand on veut acheter des logiciels et utiliser des logiciels, c'est parce que nous avons dans notre entreprise un problématique. Alors si vous avez un problématique chez vous, ça peut être coûteux. Ça peut être que vous fourniez des données aux gens qui ne sont pas propres. Alors là, on va vraiment utiliser les 20 minutes à parler des problématiques que nous envoient nos clients qu'ils ont et comment le logiciel les a permettés à résoudre le problème. En tant que données routières, ceci, ça vient d'un client en Belgique. Il gère des données routières pour tout ce qui est cas d'urgence. Et en effet, pendant les attentats en Belgique, ils ont par erreur envoyé un ambulance aux mauvaises adresses. Et la raison pour cela, c'est parce que leur base de données source, il existait, il était un peu vraiment des données anciennes. Alors ce qu'ils ont vu maintenant, c'est qu'ils peuvent recevoir des données nouvelles de les gens comme IGN, de HEAR, TomTom, etc. Mais quand ils regardent les données sur la carte, ce qu'ils voient, c'est que les données sont un peu séparées. Ce n'est pas exact. Alors nous, on a fait beaucoup de travail de traitement avec eux. C'est de dire, bon, est-ce que visuellement, on peut décrire dans la pièce comment ça s'apparie ? Et ensuite, une fois qu'on a écrit la logique, est-ce qu'on peut mettre la géométrie pour que les deux soient ensemble ? Et est-ce qu'on peut aussi récupérer les données ? Alors beaucoup de clients maintenant, ils s'intéressent à HEAR parce qu'ils ont des données trafiques. Mais ils veulent garder leur réseau et capturer l'information. Ce qu'on voit maintenant sur l'écran, c'est tout ce qui est réseau d'eau, réseau d'assainissement. En Angleterre, il y a nos clients, ils ont une grande problématique. C'est-à-dire qu'avant, ils géraient tout ce qui était réseau dans la route. Et c'était la gouvernement d'Angleterre qui gérait la connexion de la route à la maison. La gouvernement était très sympa. Ils ont dit, on va vous fournir toute la réseau. Ils vont fournir tout le réseau à la maison et on va vous payer pour tant de kilomètres que vous avez. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Alors le problématique qu'ils ont eu, c'est d'envoyer des géomètres dans toute l'Angleterre, d'aller trouver du réseau avec un GPS, ça allait être trop coûteux. Alors, en utilisant le logiciel, on a écrit des règles qui nous ont permetté de trouver la connexion. C'est-à-dire, quel type de maison est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une maison qui est un peu comme dans le film Billy Elliot, qui est en rue derrière ? Alors, je me suis connecté à l'arrière ou à l'avant. L'avantage d'utiliser un outil automatique, c'est qu'on a envoyé des ingénieurs dans un ville. Nous, on a fait le procès automatique et on a comparé le résultat. Le premier itération, on était à 80% de bon. Le client a dit super, on va partir là-dessus. Et nous, on a dit non, stop. Ou est-ce qu'on n'a pas été bon ? Parce qu'on veut être le plus mieux possible. Alors, avec un café, on a parlé, on a trouvé que, en fait, dans notre logique, il y avait certaines choses que, dans le terrain, ce n'était pas vrai. Alors, on a modifié les règles. Pendant qu'on a pris un deuxième café, on a lancé sur une deuxième ville, on avait un résultat. Le client avec le géomètre, ça les a pris deux semaines à revenir vers nous pour dire qu'on était plus de 95% de bon. Pour ça, de manière automatique. En France, alors désolé, je vais très vite, mais c'est pour vous aller dans le démo. En France, il y a une grande problématique de recalage. Alors, on a vu IGN qui ont discuté de l'amélioration de données, etc. Ce qu'on va voir aussi avec le RPCU qui va venir, c'est que les données, maintenant, cadastrales et des parcellaires, etc., ils sont beaucoup plus précises. Par contre, beaucoup de gens ont des données qui ont été capturées à la main. C'est-à-dire qu'en noir pointillé, c'est l'ancien réseau, l'ancien cadastre. Et le client, il a dessiné leur réseau dans la route. Mais maintenant qu'on a décalé les parcelles parce qu'on a le GPS, maintenant, mon réseau, il ne trouve plus dans la route. Alors, il y a beaucoup de lois qui disent que si je suis un gestionnaire de réseau, je dois savoir où il est mon réseau précisément. Ou si quelqu'un m'a creusé dans la route et ils vont exposer un réseau de gaz, ça peut être très coûteux. Par contre, c'est aussi très coûteux à bouger manuellement. Parce que beaucoup de gens, ils ont des bases de données. Arrêter leur base de données de production pour six mois, ce n'est pas possible. Alors, avec l'outil One Integrate qu'on va vous montrer, c'est ce qu'on a pu faire. C'est détecter le déplacement de l'ancien cadastre vers la nouvelle. Et en utilisant une logique de règles et de l'ennemi de triangulation, on a pu recaler la réseau. Alors voilà, c'est une autre problématique chez le client où ils ont besoin de manière automatique. Alors, le démo. Pendant que Peter s'installe, je voulais faire une précision. On parle beaucoup de réseau maintenant, mais ça concerne tout type de données topologiques ou attributaires. Vraiment du parcel, du ponctuel. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, pendant le démo, ce que vous allez voir, c'est vraiment ce que j'appelle l'approche des règles. Et c'est-à-dire, quand je parle au client, comment sont vos données ? Ils me disent toujours que leurs données sont propres ou qu'elles ne sont pas propres. Mais je compte en pour eux quand c'est propre. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas de rapport pour me dire que leur base est propre et qu'ils n'ont pas de manière à faire cette métrique. Alors, vous allez voir, l'approche des règles, c'est de pouvoir déterminer comment nos données doivent être dans notre base de données. De dire que nos données sont 60% de bon, 70% peut-être. Et après, d'une manière itérative, de dire comment est-ce qu'on peut arriver à 70, 80, 90. Un gros problème chez les clients, c'est qu'ils font ceci. Ils sont super, ils arrivent à 90%. Et après, ils arrêtent de faire la qualité de données. Alors, en 5 ans, ils ont le même problème. Alors, c'est un peu dommage. Alors, le but avec le logiciel, c'est de travailler en deux manières. C'est-à-dire, de amener votre base de données d'une manière propre, mais aussi de maintenir à ce niveau-là. Alors, on m'a demandé de montrer le démo dans un environnement Ezri. Alors, juste pour voir dans la pièce qui ici se sert de Ezri. D'accord, super. Et qui ici se sert de Q10. Cool. Si j'ai le temps, on va faire le démo dans les deux. Mais bon. Alors, voilà, ArcMap sur l'écran. Vous avez tous connaît Ezri. Et on a ce qui s'appelle des add-ons. Alors, on a beaucoup travaillé avec Ezri pour intégrer notre logiciel de règles chez eux. Et là, je peux sélectionner One Integrate pour ArcGIS. Et sur la droite, on a un onglet qui va me dire, va chercher mes règles. Alors, on va ouvrir des données. Dans cette démo, je vais connecter à des données sur un ArcGIS server. Et c'est des données routières. Alors, cette donnée-là, quand c'était capturé, il était capturé en mode cartographie. C'est-à-dire, les routes en rouge et les nœuds ont été capturés en temps de à main, la digitisation. Et c'était propre pour l'usage. Ils ont fait des cartes avec. Et qu'à l'échelle qu'ils imprimaient, c'était propre. Mais comme vous le savez tous, c'est trop cher de maintenant aller capturer des nouveaux données. Alors, ils voulaient resservir de ça pour faire un peu le GPS. Et pour faire ceci, ce qu'il faut, c'est que les nœuds, ils doivent être bien connectés à la fin du tronçon. Et que le nœud, il a un identifiant qui relie au tronçon. Ce qu'on va voir, c'est que ces données-là, ils sont, je peux dire le mot merdique en France, ne sont pas terribles. Alors, ce qu'on a vu, le client nous a dit que ça allait prendre trois ans à vérifier et corriger les données. Et aussi, alors ces données-là sont en Irlande, mais on va faire semblant qu'on est en France. Il y a une donnée retire hygiène en bleu. Et on va dire le donner un peu mieux, mieux de qualité. Alors, ils ont voulu qu'on écrite des règles pour trouver les erreurs. Et de voir si on pouvait prendre la géométrie de celle de l'hygiène. Alors, j'écris mes règles. J'écris mes règles et mes règles, elles sont attachées à mon map service. Alors là, je vais dire, cherchez les règles. On ne voit pas trop bien, mais en haut à droite, j'ai des règles standards qui vont vérifier, est-ce que j'ai des papillons, est-ce que j'ai des erreurs un peu géométriques dans mes données. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que j'ai des règles qui sont propres à mon data model. Alors, beaucoup de vous, vous capturez vos données, vous avez un data model à vous. Alors, vous voulez, en manière d'écrire des règles basées sur votre data model. Alors, nous, en temps de prestation, on a écrit les règles pour le client. Maintenant, le client est content. Eux, ils ont pris la formation et eux, ils gèrent leurs règles de leur côté. Parce que, comme on a dit avant, peut-être dans un an, leur manière de travailler va changer. Ils vont vouloir modifier les règles. Alors là, je vais choisir un petit endroit. Normalement, on fait sur toute la base, mais juste pour faire un temps de démo, on va choisir un petit fenêtre. Et je vais dire run. Ce qui se passe ici, c'est que les données vont être cherchées. Alors, les données, dans cette cas-là, c'est dans un base oracle qui est servi à ArcG Server. Et il va lancer sur mes règles. Alors, on ne voit pas trop bien avec le projecteur, mais tout ce qui est en vert, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Tout va bien. Et l'avantage de ça, c'est que quand on fait des choses manuelles, là, je n'ai pas perdu deux heures à regarder des données qui sont déjà propres. Ce que je vois, par contre, c'est que j'ai des endroits orange qui me disent que j'ai des objets qui sont en erreur. Et ce qu'on va voir sur la droite, ça me dit combien d'objets il a lus et combien sont en erreur. Sur la gauche de mon écran, que vous allez peut-être voir ici, maintenant, j'ai, on ne voit pas bien avec le zoom, mais chaque règle, ils ont une punaise qui ont été montrées sur la carte. Et cette punaise va me décrire où sont les erreurs. Alors, si j'arrive à fermer cette machine, on va aller zoomer pour voir ce qui se passe. Alors, si je prends le zoom, je vais juste prendre au pif. Alors, on va aller peut-être ici. Ça me dit que cet tronçon-là, il n'est pas bien connecté à sa fin. Alors, vous allez voir si j'ai temps à écrire un règle. Moi, personnellement, parce que je m'intéresse au nœud, j'aurais écrit la règle pour mettre la punaise à la fin du tronçon, pas au milieu. Mais bon, c'est un choix de mon client. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en effet, à l'échelle que le client a capturé leurs données, on avait l'impression que le nœud était bien. Mais en effet, quand on regarde plus proche, le nœud ici n'est pas dans le bon endroit. Et aussi qu'on a peut-être des problèmes géométriques et que l'hygiène a bien fait leur travail. Ils ont la géométrie un peu plus propre. Alors, ce que je veux faire ici maintenant, normalement, en mode prestation ou mode travail, je lance sur toute la base. J'ai trouvé des erreurs. Mais pour vous montrer comment ça se passe, je vais choisir l'onglet amélioration. Et là, je vais dire, je veux reparler toutes mes erreurs géométriques. Je veux aligner mes données avec ceux du hygiène. Et je veux bouger mon nœud pour venir là. Et j'ai envie de prendre l'identifiant du nœud pour être correspondant à mon tronçon. Et là, je vais lancer. Ce qui va se passer, on va rechercher les données. On va écrire le logique que je vais vous montrer. Il va me corriger. Et quand je retourne à ma base, ce qu'on va voir, c'est que les données ont été corrigées. Alors, est-ce qu'il allait prendre le client trois ans ? On a passé deux heures autour de la table de faire la décision entre nous. Comment est-ce que les données doivent être ? Et ensuite, on a écrit les règles. Ce qui est très sympa de cette approche de travailler, c'est que ça amène l'équipe ensemble. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le chef de l'entreprise, il a envie de quelque chose. Le personne du SIG, il veut quelque chose. Et l'autre personne dans le terrain, il veut quelque chose d'autre. Cette manière de travailler, ça amène les trois dans la pièce. On discute ce qu'on veut. Et ensuite, on peut écrire à manière automatique. Parce que c'est Esri, Esri maintenant, ils ont des applications web. Alors, on peut aussi accéder les mêmes données dans une application web. Voici les mêmes données. Mon assistant va tenir le micro. Et là, je vais zoomer. Et j'ai aussi un widget en haut à droite que vous ne voyez pas avec la résolution qu'on a. Si j'arrive à... En haut à droite, on a un widget qui s'appelle One Integrate pour Arjus. Je te dis zoom. Ah, merci. Hop. Super. Merci. Non, si, c'est bon. C'est bon. Ça va, c'est parfait. Alors là aussi, là, si je voulais, je peux lancer. Et maintenant, j'ai les mêmes punaises qui vont arriver dans la carte. L'avantage, c'est peut-être chez vous, vous avez des gens qui ne sont pas formés ArcMap. C'est plutôt des gens administratifs qui veulent plutôt faire des décisions importantes. Donc, eux, maintenant, ils peuvent aller vérifier que les données qui ont été données à eux de faire de la décision est quand même propre. S'ils ne sont pas propres, je peux télécharger les punaises et je peux l'envoyer à mon fournisseur en disant, écoutez, vos données ne sont pas propres. Ou je peux les reparer moi-même. Alors, je vais vous montrer les règles. Sois pas peur. Comme Steve a dit, le but, c'est de laisser les gens comme vous écrire les règles. Parce que souvent, ce qu'on trouve dans les logiciels, c'est qu'on a besoin d'un développeur d'écrire la règle. Et là, on perd un peu l'information. On demande pour quelque chose et il nous crée quelque chose de joli, mais ça ne marche pas. Alors maintenant, le but, c'est pour que les gens comme nous puissent écrire les règles. Alors, l'auteur de règles, c'est encore une interface web. Et là, si je log in, on va voir sur la gauche, j'ai mon dossier qui s'appelle Road Network. Et là, j'ai les règles qu'on a définies pour aujourd'hui. Alors, on va créer la règle pour vous montrer comment ça marche. Mon dossier démonstration, je vais dire, créez-moi une règle rapide. Alors, on va dire version 0.0.1. Créez. Et là, c'est une règle rapide et je vais faire des trucs tout simples. Je m'intéresse que j'ai un nœud qui intersecte mon transcend. Alors, je vais faire une relation spatiale. Je vais dire, un objet doit intersectorer un autre. Lesquels ? Alors là, j'ai dit, je m'intéresse à mon segment de route et j'intéresse à mon nœud. Là, je sauvegarde, j'écris ma règle. Par contre, beaucoup dans la pièce vont dire, ça, c'est trop simple. Parce que ce que je viens d'écrire, c'est que le nœud, il peut intersectorer n'importe où. C'est pas terrible. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais regarder la règle que j'ai créée et que j'ai sauvegardée. Et je vais faire un clic de droite et je vais dire, créez-moi une règle un peu plus compliquée. Alors, version 0.0.2. Et juste pour vous dire, Steve, il arrive à écrire les règles. Merci, Peter. De rien. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce que ça me demande solo. Ça me dit, vérifie pour mes segments de route. Et vous allez voir, segment de route, c'est le titre de ma couche. Qu'il y a au moins un nœud pour lequel le segment, il intersecte le nœud. Alors, la première chose que je vois, c'est que pour moi, il doit y avoir un nœud et pas plusieurs. Alors, je peux facilement sélectionner ici et dire exactly. Alors, désolé, pour l'instant, l'interface est en anglais. Si ça pose problème, par là, Steve. Et aussi, maintenant, je m'intéresse à la début du voirie. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est au lieu de juste dire toute la géométrie. Je peux sélectionner un fonction. Alors, c'est une liste d'opérations qui ont été créées. Il y a beaucoup de choses que nous, on a créées. Mais vous pouvez créer vous-même. Vous pouvez, si vous dites d'avoir des règles très longues, vous pouvez écrire un truc en Java et l'ajouter. Alors là, je m'intéresse à la début de ma ligne. Alors, je vais dire, je m'intéresse au début. Il me dit le début de quoi ? Et je dis, le début de mon tronçon. Alors là, je vais dire un attribut. Je sélectionne. Ça me dit que j'ai les segments. Et là, je choisis la géométrie. Alors, pour l'instant, là, en démo, on a écrit la règle. Moi, j'ai envie de mettre un punaise dans le bon endroit de la carte. Alors, ceci a été écrit. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le version 1 parce qu'on l'a fait mieux. On va faire un clic de droite et on va dire faire un quick action. Alors là, ça sera mon report. Et là, je vais créer. On ira après pour vérifier ça. Et là, je me dis, je m'intéresse pour tous les objets qui ratent la règle. Il faut me montrer le début de la ligne et le début du road segment. Et je la sauvegarde. Alors maintenant, j'ai un règle et un action. Je retourne à la règle. Que je n'ai pas sauvegardé. Alors, on va juste mettre road segment géométrie. Et je vais dire pour cette règle, s'il vous plaît, une fois que vous trouvez des erreurs, lancez mon action qui s'appelle report. Alors là, on a travaillé d'une manière isolée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais publier ce que je viens de faire. Et maintenant, ça devient accessible à tous mes utilisateurs SRI. Ceux qui sont dans le terrain avec un GPS, ceux qui est ArcMap, ceux qui sont web. Si je dézoome, refraîche ma carte web app, ce qu'on va voir si mon ordinateur est sympa avec moi et que je me rappelle mon mot de passe. Ce qu'on va voir en haut à droite, quand je choisis le widget One Integrate PowerGIS, c'est qu'on va avoir démonstration. On voit que ma règle est là et je peux lancer et on est prêt pour partir. Alors, le but, c'est que vous êtes d'accord de vos règles sur vos données et après, vous donnez accès à tous vos utilisateurs de vérifier que c'est là. Et voilà toutes mes erreurs. Alors, il faut dire que souvent, mes données de clients ne sont pas si terribles. Mais on a choisi celle-là pour le démo. Là, je l'ai fait très rapidement. Alors, ce que je vais montrer, c'est des données en QGIS pour vous montrer que ça marche en QGIS. Par contre, parce que j'ai préparé pour Esri, le démo, c'est un peu, je vais sauter à le logiciel One Integrate et à QGIS. Vous pouvez écrire du Python qui va faire du SOP request ou des REST request à le logiciel pour aller faire le traitement à l'arrière. Le raison pour lequel les gens veulent faire ça, c'est au lieu de faire un traitement manuel où vous allez voir. C'est que je lance un traitement tous les vendredis qui va aller vérifier que mes données sont bonnes. Dès que ça descend en dessous d'un niveau, ça m'envoie un SMS, etc. Alors, les données que j'ai sur l'écran, c'est un filaire. Il y a des données de nœuds et c'est un peu la même chose. Le client m'a dit qu'il s'intéresse si leurs données sont bien connectées. Alors, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'utiliser l'interface One Integrate pour ArcGIS. On va prendre le logiciel que Steve a montré dans ces slides. Alors, le premier chose que je vais faire, c'est ouvrir les données. Et pour ceux dans la pièce qui ont FME, FME, c'est un logiciel super. Ça travaille bien sur validation en basique et ETL. La différence, avant que la question va être demandée, quelle est la grosse différence ici ? Et là, le grand truc que moi j'aime bien, c'est que maintenant, j'ai ouvert mes données. Je peux faire des traitements, je peux rebobiner, je peux rouler en avant, je peux modifier. Et je n'ai pas besoin de rouvrer les données, que FME, il lit beaucoup de données en mémoire. Alors, ça, c'est une grosse différence. Alors, vous allez voir que j'ai ouvert mes données en cache. Et là, chez Gondi, on a 32 000 objets qui ont été ouverts. Et je vais lancer mon traitement. Alors, si on pense au slide que je vous ai montré qui dit évaluation de base, ce que je suis en train de faire, c'est regarder ma règle qui dit un linéaire doit avoir un nœud qui intersecte le début, un linéaire doit avoir quelque chose qui intersecte le fin. Et là, tout de suite, on voit, si j'ai un grandit, que j'ai 420 objets qui sont en erreur. Si je veux, je peux écrire, j'ai un couche dans mon base. Ça peut être Shape, ça peut être MapInfo, ça peut être Oracle. Nous, on est vraiment qualité des données. On ne s'intéresse pas au format. Si le format, nous, on ne l'ouvre pas, on se sert de FME à l'arrière en temps d'API. FME, il est bien en temps de TL, etc. Et il y a le monsieur de VRMS qui est ici aussi. N'hésite pas à lui parler. Mais je pense qu'il a présentation plus tard. Alors, ce qu'il a fait, j'ai envoyé le résultat à ma base. Ce qu'on va voir dans mon Q10, si je bouge la carte, c'est que maintenant, j'ai un couche qui s'appelle Very Startend et j'ai choisi des jolies couleurs, rous et jaune, pour me montrer des étoiles sur la carte où j'ai des erreurs. Alors, on peut zoomer au pif. Je triche un peu parce que du temps, alors j'ai préparé une ce matin, alors on va zoomer. Et il me dit que cette tronçon-là, il a un problème qui se trouve ici. Alors, si je dézoome dans mon Q10, je vois bien qu'en effet, mon 300 n'est pas bien connecté. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux retourner à ma session. Je peux lancer et je vais lancer un action qui dit si tu trouves un nœud à un mètre de moi et que l'identifiant égale l'identifiant que j'ai dans mon attribut, corrige-moi et bouge mon vertex pour égaler sa géométrie. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on a une évaluation de base avant la correction automatique et on peut relancer la règle pour vérifier si la correction a été bonne et si on a amélioré. Si on n'a pas amélioré, je n'ai pas besoin de rouvrir les données. Je rebobine, je modifie ma règle et je relance. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est qu'en effet, je vais améliorer. On n'arrive pas à 100% parce qu'il y a un autre cas que je n'ai pas vu. Je peux aller investiguer et je peux modifier ma règle. Par contre, sur les 420 erreurs, déjà dans deux minutes, on est maintenant à 66. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois qu'il est comité à mon base, alors dans cette démo, je me sers d'orac, mais souvent avec des clients, c'est shape, etc. Enfin, j'ai database. Si je zoom ici, on va voir que l'erreur, il était ici et maintenant, on est bien corrigé. Alors ça, c'était 24 minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? On a vraiment répondu à toutes les questions déjà ? Est-ce qu'on peut accéder au traitement via des web services pour automatiser ? Alors, en effet, on a des gens qui utilisent pour l'integrate côté serveur et qui lancent automatique. Alors, ils peuvent, s'ils veulent, écrire un interface eux-mêmes, mais souvent, on le lance d'une manière automatique. Alors, en QGIS, j'ai un collègue qui a écrit un plugin qui, parce qu'on a Sop et REST, il fait des demandes. Parce que tout ce que je fais dans l'interface, clic bouton, ça peut être appelé par un code. Le raison, je ne vous la montre pas aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de bien lire les licences d'open source pour vérifier qu'on a bien le droit de le fournir aux clients parce qu'il y a certaines choses que vous faites en open source, il faut en fait livrer votre code. Par contre, on a des clients, s'ils le font eux-mêmes déjà, il n'y a pas de problème. Beaucoup de nos clients, ils se servent de One Integrate exactement comme ça. Ils ont même, on en a, qui se servent de FME pour appeler. Alors, ils ont un workspace déjà créé qui fait déjà un bon parti du boulot. Alors, nous, on n'est pas là pour remplacer des choses qui marchent déjà chez vous, ça ne sert à rien. Le but, c'est de dire où sont les problèmes chez vous et est-ce qu'on peut appeler One Integrate par FME, etc., pour aller faire du traitement qu'on ne sait pas faire. D'autres questions ? Il y a un micro ? Par contre, il ne faut pas parler fort dedans. Tu peux parler comme ça, ça passe. Je vais chuchoter. Une question. Est-ce qu'on peut remonter des erreurs topologiques en fonction des attributs ? Oui. Alors, ce qu'on n'a pas vu là, c'est... Là, j'ai fait l'erreur topologique géométriquement, mais j'aurais pu dire que je suis connecté à un nœud, mais en fait, l'identifiant, il ne correspond pas. Alors, souvent, on a ça. On a un client qu'on a vu hier en France où ils ont... C'était mal relié. Et quand ils regardent la direction de leur réseau, ça ne suit pas parce que c'était des mauvais identifiants. Alors, tout ce qu'on fait là, c'est géométrique et attributaire. Alors, ce que je n'ai pas dit, et c'est une bonne question, c'est nous, on a beaucoup de clients qui ont leur base plutôt CSV, Excel et tout ça, qui n'est pas relié à leur SAP, qui n'est pas relié à leur SIG. Ce qu'on peut permettre avec le logiciel, maintenant, c'est de valider les deux. Alors, les gestionnaires de réseau, ce qu'on a trouvé, on a un client qui... Ils ont mis un chemie par erreur dans un de leurs réseaux, mais ils ne savaient pas lesquels clients à contacter parce que leur SIG n'était pas connecté à leur clientèle. Ce qu'on a pu faire, maintenant, c'est connecter leur base clientèle avec leur SIG et maintenant, au dû de dire à toute la ville, on a fait une grosse erreur, on contacte les deux personnes où il y a le souci, etc. D'autres questions ? Cool. Merci beaucoup. Désolé, c'était très vite. On est à l'arrière de la pièce, alors n'hésitez pas. Merci. Merci.